Bonjour chers amis nous sommes cet après-midi il fait très chaud avec les U19 de celui qui en a la charge maintenant depuis pas mal d'années franchement il est au club depuis on va pas compter en fait Frédéric Garny entre autres vainqueur de la gamme Bardella 2017 mais là on n'est pas ici pour parler de son palmarès mais pour parler de ce début de préparation estivale Frédéric bonjour bonjour Philippe alors avez-vous le même effectif ou non par rapport à la saison dernière globalement non pas du tout je suis allé on va dire à trois quatre joueurs que j'ai que j'avais en U17 qui s'était monté rapidement en U19 parce que ça a été en avance sinon le groupe a complètement changé sur un effectif de 23 joueurs donc vous repartez pas vraiment de zéro mais presque oui enfin on parle jamais de zéro parce que c'est un suivi sur deux années entre les U16 U17 jusqu'en U19 il y a quand même un suivi même si je ne les ai pas au quotidien et je ne les ai pas pris l'année dernière par rapport à la catégorie j'ai quand même une connaissance des joueurs on va rappeler ce que vous en étiez avant le avant malheureusement l'arrivée du Covid on était plutôt pas mal on était sur les phases finales donc on était pas on était qualifié pour les quart de finale il restait six matchs et on avait quatre points d'avance sur Saint-Etienne donc je dis pas qu'on était qualifié mais on avait on avait un petit un petit matelas qui était agréable maintenant la suite on la saura jamais alors là ils sont combien on rappelle la tranche d'âge donc là c'est des garçons qui ont 17 ans qui ont sur leurs 18 ans c'est la génération 2003 la préparation démarre aujourd'hui elle est déjà on a commencé un petit peu hier soir sur le travail technique un peu d'aérobie et puis crescendo va monter au fur et à mesure en puissance surtout la semaine prochaine où on va commencer essayer à doubler des séances sur une journée et elle va se poursuivre jusqu'au début de la saison dont vous connaissez peut-être la date déjà c'est fin août dernier week-end août voilà donc c'est le 30 août on a la première journée de championnat bon je le disais il y a quelques temps à votre camarade Romain Piteau mais l'esprit et l'ADN du MHSC c'est naturellement de jouer les premiers rôles c'est une catégorie d'âge qu'il a souvent joué oui c'est des gens déjà moi je pense que la formation et la compétition va avec donc à un moment donné si on veut être formateur s'il veut être des joueurs de haut niveau ils doivent apprendre à être compétitif et compétitif c'est à gagner des matchs et essayer d'être le plus haut possible alors comment vous allez en découvrir certains cette année naturellement qui monte avec vous est ce que vous pouvez raisonnablement vous fixer un objectif là c'est vraiment trop tôt parce que il y a les matchs amicaux qui vont vraiment nous donner un petit peu le ressenti par rapport aux autres générations maintenant c'est aussi un petit peu de trouver des têtes des surprises des joueurs qui vont nous surprendre par rapport à ça et puis les joueurs qui doivent confirmer où on attend des choses par rapport à la bonne saison d'année dernière et en tout cas on espère que là que la grinta les accompagnera on compte sur vous merci beaucoup fred